Musique Quand on met un programme dans un ventilateur, on prend des données, on les rassemble, on les met dans l'ordinateur et ces données, quand tu en as besoin, tu les récupères en appuyant sur des boutons de procédure qui te donnent toute l'information qui a été mise dans l'ordinateur pour que toi, tu puisses accéder à une connaissance. En gros, c'est complexe, mais en gros, c'est ça. C'est de pouvoir récupérer l'information qui a été mise là. Et cette information, l'ordinateur lui-même va la sophistiquer et va se rendre intelligente par elle-même. Avec toutes les données qu'elle a, elle se rend intelligente elle-même, l'ordinateur. Et je voudrais te faire un parallèle avec ce que nous sommes, puisque aucune invention n'est faite par hasard dans ce monde. Tout est un miroir de ce que nous sommes, en fait. Nous n'avons rien inventé. Ce qu'il y a dans le monde, c'est l'invention de l'homme. Mais l'homme a puisé dans ce qu'il y a déjà, ce qui existe déjà. Et il le restitue pour pouvoir utiliser tout ce savoir qu'il a. Donc, en fait, toute la mémoire que nous avons en nous, toute l'information que nous avons reçue de nos aïeux, les conclusions qu'ils ont faites à leur époque, eh bien, c'est penduré dans les générations suivantes. On le programme, si tu veux, dans les gens, les générations, on leur dit, ben voilà, c'est comme ça, il faut aller à l'école, il faut travailler. Et si tu travailles, ben tu auras une bonne position et tu seras quelqu'un. Tout ça, c'est un programme qui est installé au plus profond de toi. Inconsciemment, tu le répètes, puisque tout le monde le fait. et c'est devenu des mœurs qui se pratiquent dans notre société. Et rien n'est fait autrement que comme ça. Nous avons, devant les événements que nous rencontrons, nous avons cette aptitude à apprendre de ce que nous avons compris, des conclusions que nous avons faites. Ben, il y a une réaction qui se passe. le mouvement de la psyché, en fait, toutes ces pensées que l'on a, ces pensées, justement, c'est le résultat de cette mémoire qui a été implantée depuis des millions d'années en toi. Ben, toutes ces pensées, c'est le résultat de cette mémoire. Et cette pensée, elle va, justement, réitérer l'information à chaque fois. Donc, ce que tu es, en fait, dans, en réalité, quand tu regardes bien, ce que tu es, c'est un, une mémoire ambulante et qui réagit aux événements du présent. Et, en faisant ça, il y a une absence de conscience, en fait. il y a une inconscience chez l'homme parce que il est animé par un programme. Et ce programme, il est, il est dans, dans l'inconscience puisque, en fait, tu utilises le programme comme si c'était toi qui vivais le programme. En fait, tu t'es substitué à un programme pour, pour être, présent. Mais, en fait, ce n'est pas toi qui es présent, c'est le programme qui est présent à travers toi. Et tu exécutes ce que, ce qui est dit, ce qui a été fait, toutes les conclusions et tu réitères tout ça à chaque fois. Et, on te dit, ben, voilà, tu, tu, on t'élève comme si tu étais, tu devais faire des choses, tu vois, tu es chrétien, ben, tu deviens ce programme-là qui, qui te dicte comment tout ça, ça doit marcher. Donc, il faut être gentil, il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être ceci, il ne faut pas être cela. Et tout programme, tout conditionnement autour de la planète se fait de la même manière, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste ou quoi que ce soit. Ce sont des programmes qui sont implantés en toi et toute information se réitère et tu utilises l'information pour justement avoir la satisfaction de, de, de savoir comment te présenter devant l'existence sans être impacté par, par une sorte d'ignorance en fait. Parce que sans le programme, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il n'y a pas de programme. Quand il n'y a pas de programme, eh bien, il y a un champ d'action qui est neuf, qui est vide, vide de, d'a priori, vide de conclusion, vide de toute pensée qui puisse intervenir dans ce champ d'action. Mais la pensée, elle, elle intervient seulement dans le champ d'action où le programme est construit. Et toi, tu es ce programme. Ni plus, ni moins que ça. Et c'est peut-être triste d'entendre ça, que nous, les humains, sommes un programme. Alors, que nous nous sommes identifiés à ce programme. C'est là que nous devenons ce programme. Mais dans, dans une autre, réalité, dans une vraie réalité, maintenant, c'est que ce que tu es, si tu sais regarder le programme, si tu vois le programme se défiler sous tes yeux, alors tu seras à un niveau au-delà du programme. Et tu vas voir tout le programme se dérouler, mais tu ne vas pas t'identifier au programme. alors tu seras libre du programme. Et là, toute une autre action prend forme et ce que nous sommes, en réalité, l'authentique, toi, pas celui qui se substitue au programme, mais l'authentique, celui-là, il va agir avec une autre façon. il n'y a plus celui qui veut exister à travers un programme. Celui qui veut se faire remarquer, celui qui veut être reconnu à travers un programme. Parce que quand tu as tous les programmes qui sont en nous, ça nous donne une prestance, en fait. On est quelqu'un, on est quelqu'un à travers le programme. on est musulman, on est chrétien, on est bouddhiste, on est américain, on est chinois, on est, c'est les programmes qui veuillent, qui t'ont donné cette prestance, en fait. Tu es animé par le programme qui te donne la prestance de ce que tu es. Mais ce que tu es là, à ce moment-là, mais que la machine a fait marcher la mémoire, la mémoire qui se restitue et qui répète, et qui répète constamment. c'est pour ça que tu es souvent dans les habitudes. La vie est une répétition de choses que tu ne peux pas voir autre chose que ça. Tout se répète d'instant en instant. Les habitudes, les trin-trin, les quotidiens sont pareilles. Donc, on a l'habitude de faire des choses et tout le temps ça se répète et ça ne change jamais. et tu rentres dans ce sillon où tout est pareil, tout est constamment monotone, morose. Et là-dedans, tu vois, il y a un effet où ce que tu es, l'authentique toi, ce que tu es vraiment, rentre en conflit avec ce programme. c'est-à-dire parce que tu ne vis pas la vie, tu vis la vie que le programme a mis en place pour toi. Parce que le programme te dit comment tu dois réagir aux événements, comment tu dois te comporter face à l'autre, comment tu dois te défendre et comment si tu as besoin de te faire valoir, si quelque chose t'empêche, il faut que tu te mette en colère. Tout ça, ce sont les programmes de génération en génération qui se sont installés dans toi. Mais si tu n'as pas, justement, alors ce programme, si tu ne l'as pas, si tu l'as regardé, si tu as pu l'observer, si tu as eu la chance de t'arrêter et de le voir, eh bien, celui qui va voir ça, c'est justement ce témoin, en fait, qui regarde la vie qui regarde la vie et tu es alors, tu t'élèves au-dessus de toi-même de ce que tu es, tu es, la mémoire, le programme, tout ça, de ce que tu es, tu t'élèves au-dessus de toi-même et tu vois qu'il y a une fausse identité de toi qui est là, que tu es en train de jouer un rôle tout le temps pour te faire valoir dans un monde où ce programme te donne l'occasion d'être celui qui a réussi, qui a su mettre le programme en place, en fait, qui a su installer son programme proprement et qui fait que le programme domine sur sur tout un champ d'action. Mais le champ d'action sans le programme n'a rien à voir avec toutes les actions que l'on fait parce que les actions que l'on fait ça provient justement de toutes les conclusions qu'on a. Au-delà de la conclusion, au-delà de tout ça, de tout ce que tu sais, de tout ce que tu es, en fait, de tout ce que tu as pu acquérir pour être ce que tu es aujourd'hui, au-delà de tout ça, il y a la vie, la vie sauvage et libre qui se meut. Et ça, en fait, c'est ta réelle souveraineté, c'est toi, c'est vraiment ce que tu es. Mais tu es envahi de programmes, de conclusions qui te dictent ta vie. Donc, si tu peux voir que ces conclusions ne sont pas ce que tu dois mettre en œuvre, donc il faudra peut-être voir comment sortir de ces conclusions. et en fait, accepter que tu ne sais rien quelque part, que tu n'as pas de jugement à faire sur quoi que ce soit, puisque tout ça change constamment et tu ne peux pas rester vivant sur une conclusion. la conclusion, la conclusion, elle, elle est éphémère. Parce que, bien que tu puisses représenter dans cette conclusion quelque chose d'extraordinairement solide, comme une croyance, par exemple, qui est solide pour celui qui croit, parce qu'il a fait une conclusion, il a dit, là, il y a un Dieu qui viendra me sauver et je serai bien. Donc, tout ça, ce programme de conclure que les choses sont de telle manière te ferme dans ce monde où le programme persiste. Mais au-delà de ce programme, il y a un état d'être qui n'a rien à voir avec la conclusion, avec l'intérêt de celui qui vit le programme. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus l'entité moi qui existe, puisque l'entité moi, c'est un programme. Donc, il n'existe pas. Et ça, ça fait que tu es libre, libre d'être ce que tu es. C'est-à-dire un grand, un immense champ d'action où tu ne peux pas répéter, puisque tout est neuf dedans. Et c'est peut-être là le problème de l'homme. Pourquoi nous avons fait tous ces programmes ? C'est parce que, étant face à l'imprévisible, à l'immensité de la possibilité de ce que tu es, eh bien, tu ne puisses pas avoir cette liberté parce que tu as peur du vide, de l'immensité. Parce que toute cette immensité t'emmène à chaque fois dans des voyages, dans des états où il n'y a rien sur quoi te rapprocher. il n'y a pas les mémoires du passé pour pouvoir te rapprocher dessus. Parce que les mémoires du passé sont limitées à un programme. Et tout ce programme se déroule comme tu l'entends, comme le monde l'a fait, comme nos aïeux nous ont dit comment ça doit être fait. Et nous sommes subjugués, nous sommes inoptisés, donc je disais nous sommes imprimés de ce programme. Parce que ce programme nous donne vraiment l'impression qu'il y a une sécurité par rapport à tout ce vide face à toi-même. Donc ce que tu es est un immense champ d'action quasi infini. où quand tu commences à agir là-dedans, il y a une liberté telle que l'action est extraordinairement complète et elle est ordonnée, elle est créative et elle crée à chaque instant la vie qui existe au moment présent. Et cette vie justement ça a toujours été comme ça. Ce que tu es a toujours été comme ça. Mais comment a commencé le programme ? C'est justement parce que tu t'es rappelé de la merveille chose qui a été et tu l'as emmagasiné dans une mémoire et cette mémoire rêve à ta place. Elle te donne l'idée, le concept de ce qui existe dans l'infini. Mais elle ne peut pas être infinie ce programme. Il est juste quasiment il doit être construit de jour en jour parce que à chaque fois tu dois encore faire des conclusions à chaque fois tu dois encore mettre de la connaissance empilée l'une sur l'autre pour pouvoir faire marcher ce programme. pour pouvoir faire que l'ordinateur devienne quelque chose d'extraordinaire. Il lui faut de plus en plus de données. Il lui fait toutes les données de la planète et c'est ce qu'on essaye de faire avec l'intelligence artificielle. On lui donne toutes les données d'Internet de tout ce que les gens pensent et on lui fait penser à ta place. Et donc toutes ces pensées te donnent l'impression que tu es toi en sécurité puisque tu as des repères et tu n'es pas propulsé dans un vide extraordinaire où l'action est incertaine puisque toute action a son enjeu. Toute action crée et cette créativité n'est pas possible pour le programme. Le programme crée, la pensée crée, mais seulement dans les limites de ce qu'elle est. Mais là, quand tu es libre, il y a une créativité qui n'a pas de limite. Et ça, c'est toi, c'est ce que tu es, l'homme qui vit sur cette planète et qui a cette faculté d'être libre de toute enclave, de toute conclusion, de toute médisance, de toute souffrance que le programme produit. la souffrance du programme que le programme produit, c'est justement la faculté de ne plus avoir, c'est ne plus avoir pour soi sa liberté. Donc, il y a une souffrance. Mais la souffrance ne vient pas de celui qui est libre, la souffrance vient de celui qui s'appelle moi et qui veut toujours aller au-delà de son pouvoir. Il veut avoir le pouvoir d'aller au-delà de tout ce que le programme lui propose. Il veut découvrir. Et il se prend pour quelqu'un qui sait. Il sait comment faire. Et il n'y a pas plus barbant que celui qui sait. Parce qu'on ne sait rien, en fait. Personne ne sait. Il n'y a que celui qui est, qui a la connaissance du tout. Et à ce moment-là, ce n'est pas une connaissance qu'on peut garder comme on le fait avec l'ordinateur. ce n'est pas un programme, ce n'est pas une mémoire, c'est tout un ensemble déjà constitué et qui est d'une liberté telle que le programme lui-même ne peut pas supporter. donc, si le programme est désactivé, c'est ça qui va être en place. Et l'action que tu auras, c'est l'action qui ne vient pas du programme, de moi, avec tout ce que mon savoir, il viendra de ce que tu es dans toute sa plénitude. et où il n'y a pas de limite, où il n'y a pas de frustration, mais il y a de la paix. La paix d'être ce que tu es. Être ce que tu es sans vouloir être ce que tu n'es pas cause la paix. Cause aussi la 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 mort du programme. Et tout ça, c'est pour te dire que nous sommes extraordinairement intelligents, mais cette intelligence, elle est elle est obstrue par justement ce programme qui est l'intelligence avec laquelle on fonctionne. C'est-à-dire l'intellect, les pensées, les activités, toutes les activités de la planète Terre sont basées sur cette intelligence qui est limitée en fait. mais libres du programme, voyons ce que nous pouvons faire pour vivre les êtres humains. de l'intelligence de l'intelligence de l'intelligence Sous-titrage ST' 501